Allez, c'est parti chers versos pour votre tirage. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie de l'oracle et porte de l'intuition. Et nous avons la carte de la clarté qui nous dit « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. » Ok. Cette carte, c'est une carte qui nous dit que toutes les expériences que l'on vit, même celles qui nous semblent le plus difficiles, ont pour but de nous faire grandir. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie de cette carte-là. Et que la lucidité permet de voir au-delà des apparences. C'est-à-dire prendre de la hauteur, prendre du recul, poser les choses permet de voir que la situation dans un tableau plus grand n'est qu'une pièce du puzzle et que finalement, il y a quelque chose de plus important qui est à l'œuvre. Et c'est notre état d'esprit qui en fait fait la différence. C'est-à-dire que si on a un état d'esprit positif en disant « Ok, très bien, je suis en train de vivre ça, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Pourquoi est-ce que je suis en train de le vivre et comment je peux le replacer dans mon existence pour voir si je suis en train de reproduire un schéma ou pas ? » Vous voyez, il y a quelque chose en fait qui devient clair, c'est-à-dire une compréhension. Là, ce qu'on nous dit, c'est que quand on a des difficultés, quand il y a des obstacles comme ça qui se dressent devant nous, ou que les choses ne se déroulent pas exactement comme on le voudrait, comme on le souhaiterait, peut-être qu'on a une tendance à s'agacer, à pester, à en vouloir à soi ou au reste du monde, ou à une personne, ou peut-être à la vie en général. Parce que parfois, on peut se sentir victime, comme si précisément on avait la sensation ou l'idée que la vie s'acharnait un peu contre nous. Vous voyez ? Ou peut-être qu'on pense qu'on n'a pas de chance, etc. Et là, on nous dit qu'en fait, c'est notre état d'esprit qui peut faire la différence pour que les choses s'arrangent. C'est-à-dire, si vous prenez une situation que vous êtes en train de vivre, qui peut être compliquée, et que vous vous dites, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais comment ? Parce que c'est tellement important en fait, cet état d'esprit, ça change tout. Vous voyez, deux personnes dans la même situation ne vont pas vivre les choses de la même manière. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose d'intime qui est touché, et que le travail, il est interne. Et comme on est plein de conditionnements, parce qu'on croit qu'on réfléchit, on croit qu'on pense, etc., mais ce n'est pas le cas, on est juste un conditionnement magnifique de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on nous a dit, de tout, voilà. Là, l'idée, quand même, générale, c'est de travailler sur son état d'esprit pour transformer les choses. Parce que, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Je ne sais pas, quelqu'un qui va perdre son travail, par exemple, il peut se dire, en mince, voilà, la vie s'acharne, j'ai jamais de chance, ou j'ai été refusé d'un entretien, etc. Alors qu'une autre personne, dans exactement la même situation, va dire, génial, peut-être que c'est l'occasion, en fait, de faire ce que j'aime. Vous voyez ? Donc, c'est la même situation, sauf qu'on a modifié un peu son état d'esprit, et soit on en fait quelque chose qui nous laisse, soit quelque chose qui nous tire vers l'eau. Voilà, donc en fait, c'est un peu l'idée, l'énergie de cette carte. De considérer, en fait, que tout ce qui se produit a un sens, et que le fait de modifier votre vision des choses fait que vous devenez maître de votre vie, et que ce ne sont pas les situations qui dirigent votre état d'être. Là, cette carte, elle nous dit qu'il faut profiter, en fait, de toutes les expériences, sans les qualifier d'expériences négatives, précisément. Et vous allez voir, enfin, bon, moi, je l'expérimente depuis longtemps, alors je ne dis pas que c'est tous les jours simple, mais c'est incroyable, en fait. C'est incroyable de se dire, OK, toi qui es en face de moi, qui me pourrit la vie, soit je rejette la faute sur toi, soit, au contraire, je me dis, OK, qu'est-ce qui m'énerve là ? Qu'est-ce qui m'énerve dans cette situation ? Qu'est-ce qui m'énerve chez cette personne ? Et en fait, je le retourne vers moi, c'est-à-dire en me disant, et toi, où est-ce que tu en es par rapport à ça ? Et je vous le dis, dans 100% des cas, c'est que c'est moi qui ai un truc à régler. Voilà, et que la personne en face de moi, c'est juste un cadeau qu'elle est en train de m'offrir. Donc du coup, quand on commence à voir les choses, justement, de cette manière-là, en fait, ça change tout. Parce qu'on n'a pas de colère contre la personne qui est en face de soi. On est juste en train de le vivre comme un cadeau et comme une forme de gratitude en disant, j'ai une chance là d'avancer et de m'élever. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est simple tous les jours. Mais quand même, cultiver cet état d'esprit, je vous assure, ça change tout. Voilà, vraiment, ça change tout. Voilà pour cette énergie principale de la clartelle. On va voir ce dont nous parle le tirage. Alors, nettoyage à la verticale. Non, pas à la verticale. Donc ici, on a la carte de la force géniale, énergie super puissante, maître nombre. On a la carte des écrits, de la destruction et de la femme. Ok. Ah ben d'accord, je ne croyais pas si bien dire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vous explique pourquoi. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, c'est comme si là, certains d'entre nous… Alors moi, je suis ascendant verso. Donc, il y a beaucoup de verso, beaucoup d'air dans mon thème. Donc, je me sens très, très concernée par le signe du verso. Et en fait, là, il y a une idée par rapport à ce que je viens de vous dire. Que ici, on a la carte de la force qui est un maître nombre. Je vous le disais en retournant cette carte. Qui est une énergie qui est vraiment très spéciale et qui nous accompagne en fait d'une manière qui est très puissante pour réaliser nos objectifs. Et ce qui est fou, c'est que là, en fait, c'est comme s'il y avait la fin d'un contrat, la fin d'un mariage, la fin d'un engagement, la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui se détruit. Et du coup, vous voyez le côté, peut-être que c'est une problématique, peut-être que la vie m'en veut, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête et je ne l'ai pas forcément décidé. Peut-être que c'est vous qui l'avez décidé, pour le coup. Mais dans le cas où ce n'est pas vous qui l'avez décidé, en fait, c'est un mal pour un bien. Mais vous ne le savez pas encore. Parce que l'énergie principale, c'est celle-là, c'est la 22, c'est l'énergie principale de la ligne qui dit qu'on bénéficie d'un accompagnement. Que là, il y a une idée de, dans cette période particulière, d'agir sans attendre. Parce qu'il y a des choses à accomplir. Et que là, l'idée, c'est de mobiliser ses forces. Mobiliser son énergie. Pour voir grand. Parce qu'il y a vraiment des vibrations qui sont positives. Alors, je sais qu'il y a une carte de destruction au milieu, mais en fait, étonnamment, avec la carte de la clarté, on nous a prévenu. Vous voyez, on nous dit, il y a peut-être quelque chose qui va se détruire, il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter. Mais en fait, c'est une porte qui se ferme pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Et qu'en fait, ça a du sens. Même si ça ne nous saute pas aux yeux dans l'instant, même si on ne le comprend pas dans la seconde, il y a un moment ou un autre. Et je suis sûre que si vous faites l'état des lieux de votre existence, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des choses qui se sont arrêtées, mais qui vous ont permis de réaliser d'autres choses. Et peut-être qu'encore une fois, ça ne se fait pas dans les trois jours qui suivent. Mais peu importe, peu importe, c'est que ça avait du sens en fait. C'est que ça avait du sens. Donc là, il y a une idée avec cette carte super puissante de la force, de voir grand, de prendre conscience de la force qui est en nous et d'accomplir ce qu'on désire. Donc, même s'il y a la fin d'une situation, alors soit c'est la fin, soit vous êtes une femme, soit c'est l'énergie féminine. Donc, soit c'est la fin d'un contrat avec une femme, soit c'est la fin d'une relation, la fin d'un engagement. Soit c'est vous, soit vous. Vous savez, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, en tout cas, quelqu'un qui porte cette énergie féminine. Voilà. Ou peut-être quelqu'un qui œuvre pour vous, finalement, qui, vous voyez, quelqu'un qui vous prouvez la vie dans votre entreprise ou dans une situation. Ça m'est arrivé il y a plus de dix ans en arrière. Quelqu'un, alors ce n'est pas une femme, mais quelqu'un qui est rentré dans une entreprise dans laquelle j'étais. Et en fait, comment vous dire, finalement, cet homme-là que j'ai, sur lequel j'ai pesté, vraiment, je vous assure, je m'en suis donné à cœur joie. Aujourd'hui, je crois que j'ai une espèce de gratitude pour lui. Vous n'imaginez pas. Voilà. Et je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le recroiser dans mon existence, mais si jamais je le recroise, je pense que je le remercierai vivement d'avoir été juste ce qu'il a été, parce que ça m'a permis à moi, précisément, de prendre un chemin. Alors, c'est moi qui ai décidé de partir, mais il a œuvré dans ce sens, vous voyez. Et puis, finalement, c'était vraiment un mal pour un bien. Donc, il y a cette idée-là. Peut-être que c'est une femme qui est là et que vous allez remercier peut-être un jour. En tout cas, je vous souhaite que ce soit dans cette... Soyez dans cette optique-là, je vous le souhaite. Voilà. Donc, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, il y a beaucoup d'énergie féminine, là. Donc, on a la carte 38 de la sensibilité. On a la carte de la technique. On a la carte du pouvoir et la carte de l'abondance. J'adore. J'adore, j'adore. Ok. Alors, par quoi je commence ? L'énergie générale, la sensibilité, parce que du coup, là, c'est la deuxième fois qu'on a une énergie féminine. Parce qu'on avait l'énergie féminine avec la carte Yine. Et là, la sensibilité, c'est ce dont ça nous parle. Ça nous parle de protection d'une ou de plusieurs énergies féminines. En tout cas, ça favorise l'énergie féminine. C'est ça, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est la créativité. Et là, on vous demande d'utiliser cette énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on s'en fiche. On a tous ces deux polarités en nous. On vous dit d'en profiter à bon escient. C'est-à-dire qu'il y a une idée peut-être de reprendre son pouvoir, de reprendre ses capacités. Je ne sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, mais en même temps ici, c'est juste magnifique. C'est un peu comme si on vous poussait dans cette direction pour que vous redeveniez maître de votre vie. Ici, il y a quelque chose qui devient plus fluide, plus net. Je ne sais pas, c'est comme si on se mettait plus à l'écoute de ses ressentis, de ses capacités, de ses intuitions, pour apporter précisément des solutions qui soient très concrètes dans votre vie. Donc, il y a quelque chose de subtil qui emmène vraiment une concrétisation dans son existence. Et là, j'ai l'impression que le pouvoir change de main. Vous voyez, quand vous rentrez dans cette énergie justement de sensibilité, de créativité, qu'on se remet à l'écoute de soi, et qui permet justement de matérialiser aussi un certain nombre de choses, ici, on est dans la force de décision. On est aussi dans la force d'attraction. Vous voyez, l'état d'esprit où on commence à voir les choses d'une manière différente, avec cette carte de la clarté. Il y a vraiment cette notion, en fait, pour moi, de puissance, de capacité de décision, de loi d'attraction qui se met en œuvre. Et ici, il y a une idée pour moi de pouvoir qui change de main, mais il y a aussi une idée peut-être de développer des capacités qui peuvent être le magnétisme ou des soins, voilà, qui sont liés à quelque chose de plus subtil, à quelque chose de plus sensitif. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquez ça, j'espère que vous comprenez. Il y a ces deux options. Il y a la capacité justement à reprendre le pouvoir sur une situation, grâce à cette sensibilité, vraiment à quelque chose de plus subtil qui est en train de se mettre en place, et peut-être de développer des dons ou des capacités particulières, aussi. Et la carte de l'abondance, bon, richesse, bien-être, confort, il y a une idée aussi de récolter avec la carte de l'abondance, le sentiment d'être comblé, le sentiment d'avoir de la chance, c'est-à-dire que cette situation de destruction, finalement, vous allez ici la considérer comme une chance. Voilà, et c'est exactement ce que nous dit cette carte de la clarté, ce qui devient complètement cohérent et logique. Bon, ça l'est toujours. Mais là, c'est un peu fou. Donc, je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous, parce qu'on rentre aussi dans une énergie comme ça, là, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a une idée de mettre un terme, voilà, à des schémas, et ça va très, très vite, là, parce que l'année prochaine, ça va être une année juste fascinante. Donc, si on ne fait pas le job, ça va nous rattraper. C'est la vie qui va s'en charger. Peut-être qu'on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas. Et donc, si on ne prend pas les décisions par nous-mêmes, c'est la vie qui va se charger de les prendre à notre place et ça risque d'être un petit peu plus douloureux. Donc, voilà. Et là, j'ai l'impression que ça, ça se met en place et qu'on est en train tous, d'une manière plus ou moins importante, rapide, etc., mais on est tous en train de cheminer là-dessus pour reprendre nos pouvoirs, notre capacité et pour être vraiment nous-mêmes. Il y a vraiment cette idée-là de nous emmener à une forme de réalisation ou en tout cas de se connecter à quelque chose de plus grand et de plus subtil. C'est très, très beau. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Je m'emballe, je le sens. Ok, alors ici, on a la carte de la persévérance, la carte du printemps, de l'harmonie et des présents. Waouh ! Alors, c'est fou parce que moi, je suis béliasse en verso, je pense que vous le savez déjà. Et que du coup, ces trois cartes-là, je suis en train d'halluciner parce qu'elles sont sorties dans les trois lignes d'une... Je ne crois pas qu'elles étaient alignées ensemble. Mais elles sont sorties dans chacune des lignes sur le signe du bélier. Donc, les béliers ascendant verso, les verso ascendant bélier. Je crois qu'on a un message un peu fort là. Ok. Alors, je ne sais plus par où commencer, ça me perturbe un peu. Alors, je vais commencer par l'énergie générale. Voilà, on ne va pas changer un rituel qui fonctionne. Cette carte de la persévérance, ce qu'elle nous dit, c'est que le succès arrive grâce à notre persévérance. Qu'il faut fournir les efforts nécessaires, qu'il faut faire le job, parce que ça va nous permettre justement d'être dans notre réalisation, d'atteindre nos objectifs. Et que là, à ce stade-là, on nous dit, après ces étapes-là, on nous dit que la période difficile est derrière nous. Et qu'on va pouvoir bénéficier des fruits de notre travail. Alors, est-ce que les fruits de notre travail datent depuis le printemps, parce qu'on a commencé déjà à travailler sur soi, à mettre des choses en place, à organiser un certain nombre de choses. Là, on nous dit, la vie, elle demande beaucoup de travail, elle demande beaucoup de courage, elle demande beaucoup de persévérance, parce qu'à un moment donné, on va être fier de ce qu'on a accompli, parce que les efforts vont payer, parce que ça va nous apporter ce que l'on souhaite, et parce qu'il faut avoir confiance et qu'il faut avancer avec détermination, parce que, ce nous dit cette carte de la persévérance, c'est qu'on y est presque. Alors, c'est intéressant parce que là, on est sur un 10. C'est-à-dire qu'il y a le début et la fin, en plus avec 19, on est là, c'est l'achèvement d'un cycle. C'est-à-dire qu'on commence au 1 et on finit au 9, et en même temps, 10, c'est-à-dire qu'on passe à l'étape suivante, on passe, on franchit un autre cap. Alors, encore une fois, soit c'est quelque chose de nouveau qui se met en place avec la carte du printemps, soit ça date depuis le printemps, soit c'est sur les trois mois qui arrivent, puisque les cartes de saison, c'est aussi ce qu'elles nous disent. Ou peut-être c'est un projet qu'on veut mettre en place au printemps et, vous voyez, qui va prendre forme et qui est en train de se mettre en place maintenant. Surtout qu'en fait, les animaux planétaires, les concentrations planétaires, je crois que c'est... Ça commence en janvier, mais je crois qu'au mois de mars, c'est... Voilà. Donc, ça pourrait correspondre aussi à cette période-là de préparation. Là, on a donc la carte de l'harmonie. C'est fou parce que je crois qu'en fait, ça s'est commencé le tirage des béliers et là, ça termine le tirage des versos. Donc, très intéressant. Donc, la carte de l'harmonie, elle, elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle de retour au calme. Là, on nous dit que les problèmes sont derrière nous avec la carte de la persévérance. La carte de l'harmonie, c'est pareil. Il y a une situation qui est équilibrée. Il y a un retour au calme. On est dans la résolution des problèmes. On est dans la sérénité, etc. Et ici, avec la carte des présents, on est dans la récompense. On est dans... dans l'attention. On est dans les faveurs. C'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a semé, ce qu'on a investi. Le travail que l'on a fait pour voir les choses sous un angle différent, ici, pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer. Donc, si on n'est pas en position de victime par rapport à une situation qui va se produire et qu'on arrive à la transformer, justement, en prenant cette hauteur, waouh ! Après, comme je le dis souvent, je suis la porteuse de plateau. Chacun va prendre les messages comme il peut. et s'il a envie de le faire, voilà, vous n'êtes pas obligés. C'est une énergie qui est proposée. Donc, soit vous vous en saisissez, soit pas du tout. Et ce n'est pas grave. On chemine tous à sa vitesse. Et voilà. Alors, maintenant, je veux savoir ce que nous réserve. OK. Alors, dans l'oracle des rebelles sacrés, décidément, il y a de l'énergie féminine. C'est très intéressant, ça. Waouh ! Donc, c'est la carte numéro 20. Regardez comme elles sont belles, ces cartes, c'est un truc de fou. Et donc, c'est la carte 20 qui s'appelle la sagesse féminine. Cette carte, elle est puissante. J'en ai la chair de poule. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Je fais un gros plan sur ma chair de poule. C'est... Waouh ! C'est fou parce que c'est exactement ce que j'essayais de vous dire avec cette carte de la sensibilité, sauf qu'avec cette carte de la sagesse féminine, on va encore plus loin. On va encore plus loin. Là, ça nous parle de douceur. Ça nous parle de soutien. Il y a une loi, en fait, de la féminité. Et c'est fou parce qu'en fait, dans la première ligne, on a la carte de la femme. Là, on a la carte de la sensibilité. Et en fait, l'énergie féminine, la sagesse du féminin sacré, c'est que si on est crevé, si on baisse les bras, si on est un peu fatigué, on a toujours une énergie qui est à notre disposition où on va travailler peut-être moins dur, mais avec plus d'efficacité. c'est une autre manière d'utiliser ses atouts, c'est une autre manière d'utiliser sa force. Vous voyez, il y a comme une idée, alors c'est fou ça, quand même, il y a comme une idée de... Vous voyez, la croyance générale, c'est plus on travaille fort et plus on va réussir. Eh bien là, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est... La féminité, elle n'est pas faite de force. C'est plutôt pas de créer les choses, mais de les inviter, vous voyez, de les accueillir. Inviter ce qu'on veut voir se réaliser. Voilà, on a ce pouvoir en fait. Ça me fait penser à ça, vous voyez, en fait, c'est un truc de fou. C'est-à-dire apprendre à utiliser peut-être son pouvoir féminin pour créer cette abondance. Waouh ! En fait, je crois que c'est en train de nous dire ça une nouvelle fois. C'est fou ça. Il y a une idée là de ce que je vous disais, d'inviter plutôt que de brusquer. pour ce que nous souhaitons voir se réaliser à l'intérieur de nous en termes de transformation, de compréhension, mais aussi à l'extérieur. Il y a une idée en utilisant cette énergie féminine, vous voyez, de réduire les tensions, de réduire le stress, de ne pas être dans ce qui est forcé, mais justement dans ce qui est subtil, dans ce qui est doux, dans cette sensibilité de laisser la place à l'intuition, de sortir du combat et d'être dans dans cette magie féminine. Ce pouvoir et ces capacités qu'on peut avoir tout en subtilité. Là, c'est faire appel à toutes ces parties. C'est difficile pour moi de mettre des mots là-dessus. C'est très clair et en même temps, c'est difficile pour moi de mettre des mots là-dessus. Je suis à court de vocabulaire tellement je trouve ça puissant. Il y a une idée en fait de ne pas utiliser la force, de ne pas utiliser la volonté, mais d'apprendre à laisser se manifester les événements, les situations, les ressentis, les capacités que l'on peut avoir. Il y a une idée là de faire briller sa lumière, de se donner la permission en fait, de se donner la permission d'inviter ce qu'on veut recevoir. Avec, voyez, cette idée en fait de cultiver et je comprends mieux cette carte de la clarté de comprendre le sens en fait de tout ça, de tout ce qui se joue, de toutes ces pièces de puzzle qui s'assemblent et de comprendre en fait ce mécanisme, cette loi de l'univers, de son cheminement personnel, de comprendre que chacun a son cheminement et que finalement tout ça se réunit et que cette intelligence féminine, cette intelligence de réalisation féminine, il y a un mécanisme en fait de compréhension où on peut réaliser les choses avec justement cette subtilité, avec ce pouvoir-là. Je ne sais pas, il y a une idée de, voyez, de sorcière ou de chaman ou de je ne sais pas quoi, quelque chose qui, 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 voilà, on ne sort pas l'épée là, on est juste dans ce qu'on dégage, à notre place, dans cette espèce de compréhension de quelque chose vraiment de plus grand, je crois que c'est ce qui est en train de se jouer sur ce tirage. C'est juste incroyablement beau, puissant, mais alors, vous n'imaginez pas. Là, on nous demande, en fait, voyez, de ressentir ce que l'on souhaite plutôt que de se focaliser sur les frustrations, sur les manques et sur les besoins que l'on a. Les différences, elles sont subtiles, mais elles sont puissantes, elles sont très importantes, de comprendre ces différences-là, entre le fait de dire je voudrais ceci ou je voudrais cela, ou il me manque ceci ou il me manque cela, je suis seule, il me faudrait quelqu'un, non, c'est, voyez, commencer à ressentir l'amour, si on parle de ce sujet-là, commencer à ressentir l'amour, commencer à ressentir ce que c'est en train de produire en vous et vous l'attirerez naturellement, il y a quelque chose de subtil qui se joue mais qui est un vrai, une vraie capacité, un vrai pouvoir, waouh quoi, c'est un truc de fou. Il y a une idée, voyez, si vous ne faites pas exactement, ou si vous n'avez pas exactement ce que vous voulez dans la vie, plutôt de revêtir le personnage qui existe déjà, voilà, de l'homme ou de la femme amoureuse, de l'homme ou la femme qui est en train de réaliser le boulot de ses rêves, de construire la maison de ses rêves, voyez, de... Même si ça n'existe pas encore. Là, on nous demande, en fait, d'incarner, en fait, énergétiquement, tout ce qu'on veut attirer dans notre vie. Parce qu'il y a une idée de qui se ressemble, s'assemble, voyez ? Cet oracle, en fait, il délivre un message important, c'est... Pour essayer de le résumer, parce que je n'ai pas la capacité de synthèse, vous l'avez déjà constaté. Mais le message le plus important, si je peux le résumer, c'est qu'on n'a pas besoin, en fait, de forcer ce qui vient à nous naturellement. Parce que quand on force les choses, ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans l'issue. Voyez ? Là, on nous demande de se relaxer, d'être dans cette harmonie, dans cette paix, et d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance dans le processus de l'existence. Parce que tout arrive, il y a une perfection dans la vie. Je sais que certains d'entre vous le vivent déjà, l'observent déjà. Je sais que pour certains autres, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais peu importe. Là, il y a un message fort. tout arrive à point nommé. Voilà, il y a un timing parfait dans l'existence. Et là, on vous demande, en fait, parce que c'est l'oracle des rebelles sacrés, n'est-ce pas ? Donc, de se rebeller, justement, contre toutes les peurs qui sont en nous, contre toutes les croyances qui sont en nous, qui sont autour de nous, et qui vous disent le contraire de ce à quoi vous aspirez. Waouh ! C'est juste incroyable. C'est juste incroyable.